et nous voilà de nouveau ensemble pour une vidéo sur le réseau tramway strasbourg nord bon cet exercice je l'avais déjà fait en octobre de l'année passée on peut dire maintenant j'avais abouti à grosso modo la solution qui a été retenue par l'eurométropole bien que n'étant pas tout à fait satisfait de cette solution mais bon ça paraissait être un bon compromis ceci dit vu les résultats de la concertation la consultation qui a débouché sur la solution sur une autre solution solution c2 pour strasbourg alors que strasbourg a choisi la solution c1 donc l'eurométropole a plutôt choisi la solution c1 avec la maire de strasbourg j'ai remis un petit peu ce sujet d'actualité et j'ai revu un petit peu mon travail que j'avais fait donc en octobre qui était assez complet avec des comparatifs et j'avais abouti donc à un certain résultat donc je vous rappelle les données de base donc voilà la situation existante au jour d'aujourd'hui vous reconnaissez la place à guenau le lycée clébert la place de la république la place de l'homme de fer et la gare donc voici les principaux points de repère que nous avons pour ce dossier là nous avons effectivement déjà des circulations de trams évidemment nous avons là le tram eux qui vient de le trameux roberto qui vient par donc qui sait clébert avenue de la paix et puis place de la république et qui bifurque après disons vers les universités le tram baie de schizikheim qui utilise le même le même chemin que le trameux jusqu'à la république mais le tram baie continue sa route donc tout droit vers l'hypercentre en passant par justement l'homme de fer et en continuant vers le sud ouest et nous avons deux trameux passant par la gare et passant par l'homme de fer aussi c'est les trames a et d donc qui passent qui ont leur station sous la gare et qui passe donc au pont de paris vers l'homme de fer et enfin nous avons la ligne c qui elle part part sur le terminus de surface à la gare qui monte sur la rue vaudelis qui amène à la gare le faubourg de saverne et qui prend l'hypercentre donc l'homme de fer la place la république et qui part vers 9 donc voilà la situation existante je voulais rappeler aussi les les trois objectifs principaux de l'euro métropole qui avaient été donnés le premier objectif c'est d'avoir un tram h qui vient des institutions et du vacaine et qui est en liaison directe avec la gare ce tram h étant également censé aller du côté de la roberto donc ça c'était le premier objectif le deuxième objectif c'était avoir une ligne e probablement qui ne passe plus par l'hypercentre de la gare et qui va vers les universités donc c'est la ligne des étudiants du lundi matin principalement qui devrait donc ne plus passer par l'hypercentre pour délester un peu l'hypercentre et le troisième objectif est évidemment de raccorder correctement shifty kai donc à partir de là il y avait donc la première idée donc celle qui émanait de ce que j'avais fait qui est finalement la solution de l'euro métropole qui est celle ci donc le celle ci consiste à construire une nouvelle infrastructure donc que voici donc rue boulevard wilson passant par la place de agoneau et par l'avenue des vosges pour rejoindre le circuit existant là qui vient au croisement de la rue de l'avenue des vosges et de la république donc voilà une nouvelle structure à construire évidemment la structure pour le tram de schittichheim qui vient de schittichheim donc jusqu'à la place de agoneau à partir de là nous avons donc cette structure nouvelle et les structures existantes dont on a parlé tout à l'heure et on peut faire circuler les trames suivant donc on va les reprendre dans l'ordre aussi premièrement le tram h qu'on veut créer depuis laquelle institution donc qui reprend ici le circuit du tram e et qui bifurque ici à l'avenue des vosges donc vers qui remonte l'avenue des vosges qui passent par la place agneau qui descendent boulevard wilson sur la nouvelle structure et qui infrastructures et qui rejoignent la gare en terminus de surface donc voilà le premier objectif de l'em est qui est qui réaliser donc h robertsau va qu'à une institution directe vers la gare le deuxième qui est donc gare université ne passons pas par l'homme de fer donc qui serait la ligne e donc celle ci on passe et part également de la gare en positif en terminus de surface prend le le petit tronçon de la ligne c'est existante et à partir de là prend la nouvelle l'infrastructure boulevard wilson place de agneau avenue des vosges et raccordement ici sur l'ancien tracé de la ligne e donc là aussi l'objectif réalisé gare université ne passant pas par l'homme de fer ensuite nous avons le raccordement de schildichheim donc l'objectif de schildichheim était soit la gare l'hypercentre de schildichheim c'était un peu les deux priorités des habitants de schildichheim donc dans cette configuration nous venons de schildichheim passons par la place agneau en utilisant la nouvelle infrastructure créée boulevard wilson et en se couplant ici en se raccordant sur la ligne c existante donc ici nous avons la ligne c existante avec l'arrêt faubourg de faverne d'homme de fer broglie gallia etc jusqu'au neuf donc nous voilà donc avec les trois objectifs de eurométropole qui sont assurés bon qu'est ce qu'on remarque on remarque que on fait ici une boucle enfin bon on fait ici un détour ce qui est d'ailleurs bizarre parce que sur schildichheim un des objectifs vraiment prioritaire c'était de faire de la ligne droite et de surtout pas faire de détour entre guillemets et là bon c'est un peu différent on s'amuse à aller jusqu'à la place des halles jusqu'à la place de agneau pardon on sait pas trop pourquoi peut-être pour aller justement la place agneau mais ça n'a aucun intérêt en termes de vitesse pour les personnes de la roberto ni pour va qu'à l'institution pour faire ce détour là parlant de la roberto je voulais préciser que les gens de la roberto sur la ligne h vont maintenant plutôt à la gare en direct mais ont évidemment aussi la possibilité en changeant de en prenant une correspondance au lycée cléber au comptable pour le tram B de rejoindre l'hypercentre donc c'est un peu différent d'avant mais c'est pas très impactant quand même donc première chose c'est ce détour à la place agneau on ne peut pas dire non plus que le trajet de schildichheim en se branchant sur la ligne c'est soit un trajet direct on fait là aussi un détour mais j'allais dire pour une bonne raison puisque on veut passer à l'hypercentre donc à l'homme de fer si on ne faisait pas ça il faudrait aller vers un cheminement plus direct donc beaucoup plus coûteux et beaucoup plus difficile donc ça c'est à la limite compréhensible et peut-être autre point dur c'est le passage ici à la place agneau bon le petit croquis est vite fait mais la réalisation sera beaucoup plus difficile sachant qu'un arrêt tram c'est quand même une soixantaine de mètres est logé 60 mètres de préférence en ligne à droite à ce niveau là j'aimerais bien voir un dessin de détails de toute évidence la place agneau reste un grand sujet à à peaufiner parce que entre les petits croquis et puis la réalité des choses à mon avis il y a un monde de différence le dernier petit sujet c'est quand même la place de la république puisque là on va rajouter le flux un flux supplémentaire les étudiants sont toujours là ici on a schildichheim qui se rajoute on a la ligne b qui est toujours existante est ce que tout ça va pas impacter encore la fonctionnement de la république qui est déjà quand même assez limite on a souvent des trames qui doivent attendre pour pouvoir s'engager et là on va rajouter un flux j'espère que l'euro métropole a fait une simulation pour valider tout ça donc voilà où on en est et voilà où là l'EMS voudrait nous emmener pour ce ce réseau au nord de strasbourg les petits cercles donc en pointillés c'est toujours là la desserte qu'on peut en attendre donc j'ai mis que les des certes des points neufs des certes ici des points existants donc ici c'est largement couvert par tout ce qui se passe par l'hypercentre et on rajouterait donc ces points là en plus des des choses qui existent donc encore déjà la compta des cléber donc voilà en termes de dessert il n'y a pas de souci donc à partir de là j'ai j'ai voulu tenir compte de disons des résultats de la concertation qui était plutôt sourd à tracer c2 c2 qui était sur les quais donc voilà une première alternative la première alternative c'est de j'allais dire de tenir compte plus de la concertation c'est de dire de ne plus passer par la mue des vosges qui était d'ailleurs c'est pas une des solutions prioritaires que j'avais trouvé ma solution prioritaire c'était déjà câblé mais bon les objectifs c'est de ne plus passer par l'avenue des vosges et l'autre solution l'autre objectif c'était d'utiliser les quais ici pour faire quelque chose donc dans cette configuration on construit un peu plus c'est vrai puisque tout ça cette infrastructure est à construire comme dans l'autre solution est à peu près équivalente à l'autre solution mais on rajoute ici une construction sur les quais qu'on va utiliser comme je vous je vais vous décrire tout de suite on va reprendre là aussi les trois objectifs de l'euro métropole donc premièrement gare vaca l'institution donc c'est le réseau vert on fait on passe donc de la gare on pas en va à la place aguenot et on prend la rue jacablé on débouche lycée clébert et on reprend le circuit existant de la ligne roberto donc on voit là que le circuit est beaucoup beaucoup plus 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 direct qu'avant puisque on ne descend plus vers la république pour remonter avenue des vosges donc c'est plus rapide c'est plus direct deuxième point on passe effectivement rouge à câblé c'est peut-être pas un endroit où il y a un maximum de dessert à réaliser mais c'est peut-être une possibilité de requalifier justement cette rue jacablé de d'en faire un peu plus de puisque elle pourrait être desservie bon j'aimais ici une desserte école militaire avait à définir mais à l'émis-chemin on pourrait faire une desserte pour arroser tout ce voilà le deuxième point gare université ne passant pas par l'homme de fer donc ma ligne eux ici qui est qui est ici je ne l'a fait plus passer par l'avenue des vosges évidemment mais je l'a fait passer par justement les quais donc avec un arrêt tribunal fonderie qui était prévu dans ces deux et je branche cette ligne eux sur les lignes ad directement ici à l'ancienne synagogue et cette ligne passe donc en souterrain à la gare pour prendre ses passagers et elle se termine à définir par exemple à la rotonde de chronenbourg ce qui permettrait à tout à tout l'est dans tous les l'ouest parlant tous les gens qui viennent de la route de mittel et la route d'aubert osbergen de d'avoir une possibilité intéressante de prendre le tram à la rotonde et de se retrouver aux universités à l'espanade par l'intermédiaire de la ligne e et on passe évidemment par la gare donc le deuxième objectif il est à réaliser également chez tic m donc chez tic m dans cette variante est toujours la même comme on disait tout à l'heure c'est pas un circuit qui est super optimisé en termes de trajet mais qui répond à un souhait de d'atteindre l'hypercentre et de bénéficier des arrêts intéressants de la ligne c donc là aussi on voit les desserts un bel arrosage de tuiles à de toute la neustadt et de la zone ici les sécléber donc on voit aussi qu'on étire beaucoup plus ce réseau qui était avant qui restait étiquée là on l'étire beaucoup plus et on permet à une extension plus prometteuse en termes de couverture probablement et avec un potentiel d'extension donc voilà une variante à la variante précédente intéressante alors on peut on peut encore j'allais dire l'optimiser puisque ce qu'on a vu tout à l'heure c'est il reste il reste il reste un point un point difficile dans la version de tout à l'heure c'était le passage à la place agno qui reste délicat donc là j'ai voulu enlever cet inconvénient en faisant non plus la connexion au niveau de la place agno mais au niveau du boulevard plein car à point carré donc qui est qui est prolongé donc on rabat un peu plus mais le principe est le même avec un arrêt ici école militaire mais de l'autre côté de l'école militaire bon par exemple et on aurait ici un arrêt un arrêt là un président point carré qui permet de reprendre Schiltzikheim et de se reprendre sur cette infrastructure qui est déjà construite pour la ligne H la ligne E reste pareil que dans l'autre solution c'est à dire raccordée sur A et D à ce niveau là au niveau de l'ancien synagogue pour rejoindre la gare donc nous avons là aussi H Waken Gare Waken Institution qui est réalisé correctement en ligne relativement droite donc avec un trajet optimum en termes de temps et en termes de rapidité et de direction ligne droite. L'oblétif pour gare université est très bien résolu aussi puisque là aussi on est assez rapide, le plus rapidement possible et on arrose une partie du centre-ville qui était non concernée par les tracés actuels. Donc voilà c'est à considérer sachant que dans ce cas de figure il y a la possibilité de faire un arrêt place Agno sur la place. Bon là j'ai fait d'autres propositions qui sont intéressantes à mon niveau mais à voir si ça peut intéresser l'Eurométropole. Mais il y a effectivement une restructuration assez intéressante à faire au niveau de la place Agno qui intégrerait un arrêt tram au niveau de la place mais un petit peu en amont entre Chitticham et la place proprement dit. Et cet arrêt là impacterait relativement peu la circulation de la place et cet arrêt au niveau de Président Poincaré est relativement bien faisable rapidement. Donc j'ai encore voulu aller un peu plus loin en rectifiant entre guillemets le trajet chiliquois, c'est à dire en allant tout droit à partir de la place Agno, donc dans cette variante là, en allant tout droit et en créant toujours l'arrêt Président Poincaré ici, de façon à pouvoir jouer sur des correspondances, mais en allant tout droit et en retrouvant les quais comme avant, en utilisant ce coup-ci une partie de l'infrastructure qu'on a créé pour la ligne E. Donc la gare, Wacken Université, c'est toujours la même chose avec l'arrêt ici Boulard Poincaré qui pose peu de problèmes. Gare Université, nous avons toujours notre ligne E qui est sur ce sujet-là avec le départ à la gare et vers les universités. Et Chittiquaim, là, est relativement droit, j'allais dire, et retrouve donc la ligne C un peu plus tard à la place de la République. Donc trajet plus droit, donc plus rapide, mais peut-être un peu moins intéressant pour les Chittiquois puisque on n'est pas directement sur l'hypercentre, mais on n'en est pas loin. Alors ça, c'est un compromis à trouver, à voir quelles sont les meilleures choses à chercher, bien que la solution ici est en plus un petit peu plus onéreuse, évidemment, puisque nous avons ce tronçon qui est à faire. En plus, par rapport à l'autre solution où nous utilisons déjà des tronçons tout terminés de la ligne C. Donc voilà, grosso modo, les idées qui ont pu émerger à partir de la solution de départ que j'avais proposée, entre guillemets, et qui est celle de l'euro-métropole, et les résultats de la consultation, de la concertation, qui étaient orientées un peu différemment. Donc j'ai essayé de faire un compromis un peu avec tout ça. Et ma foi, je ne suis pas trop mécontent. Je pense qu'il y a des idées peut-être à poursuivre. Ce qui me fait dire d'ailleurs que dans l'état actuel des choses, prendre une décision, tant au niveau de Chiti, qu'à MQT, au niveau de Strasbourg, est à mon avis largement prématurée, parce que nous étions dans une phase d'étude de faisabilité. Et là, on est en train de, disons, de recentrer un peu le sujet, avec toutes les idées qu'on a pu récolter à gauche, à droite, et qui, somme toute, donnent des résultats relativement intéressants. Encore un petit mot concernant les difficultés que je vois. C'est premièrement l'arrêt, l'arrêt place Agneau, donc ça on en a déjà parlé, puisque faire un arrêt là, enfin, voyons les études de Theta et pouvoir, prolonger 60 mètres d'arrêt sur la place Agneau, à cet endroit-là. J'avais imaginé d'autres solutions plutôt à ce niveau-là, mais il faudrait plutôt venir de l'ouest, alors que là, on viendrait plutôt de l'est, et encore que, oui, oui, enfin, oui, à voir. Mais, bon, place Agneau dit, à ce niveau-là, ça pourrait le faire aussi, donc boulevard Vilsen, de ce côté-là, et l'autre possibilité, boulevard Poincaré, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui me paraît également possible. Ensuite, l'autre point, c'est la place de la République. Si, effectivement, s'avérait qu'on est vraiment en congestion à ce niveau-là, il faudrait voir comment aboutir à ce qu'on a vu tout à l'heure, en prenant d'autres chemins, en ayant plus loin sur l'avenue des Vosges, par exemple, l'avenue de la Forêt Noire, pour rejoindre la ligne E, par exemple, à voir, mais je pense que cette place de la République est encore à vérifier. Donc, voilà, ma petite remise à jour, et, bon, je ne sais pas dans quelles conditions, ou comment, ça pourrait encore se discuter, mais je pense qu'il serait intéressant de perdre, entre guillemets, encore un petit temps pour valider ces alternatives, ou les regarder, afin d'être sûr de ne pas avoir de faits de bêtises à ce stade-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et à une prochaine vidéo d'Urbavo. À bientôt.